Voici la vérité sur le tribunal, c'est très sombre. Ce gouvernement fonctionne que sur des présomptions non réfutées. Des présomptions non réfutées. Ils supposent que tu as fait quelque chose de mal. Peu importe ce que c'est, ils supposent que tu as fait quelque chose de mal. Ils obtiennent votre accord tacite que vous administrez une personne. Et ils se tiennent devant vous et ils mentent. Et votre avocat est assis là et il dit, « Chut, ne dis rien, nous aurons notre chance plus tard. » Et puis le marteau frappe, et chaque mensonge qu'ils ont dit est devenu la vérité dans les faits du dossier. Et tu as accepté. Et votre avocat le savait. Il sait qu'il est censé s'opposer à tout ce qu'ils disent. Et il était assis là tranquillement. Et il vous a dit de ne pas parler car vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas entendre de toute façon. Vous savez que le juge ne peut pas vous entendre au tribunal ? Non, il t'envoquait au tribunal. Que veut dire cette invocation ? C'est une séance de spiritisme. Ils avaient des robes noires. C'est un rituel satanique. Ils vous invoquent au tribunal. Une séance appelant les morts au tribunal. Et il y a deux façons d'apparaître dans un tribunal. Il n'y en a que deux, c'est dans la loi. Il y a l'apparition générale. C'est là que vous vous présentez de manière générale. Vous acceptez la juridiction juste en vous présentant. J'obtiens votre accord tacite pour que vous assistiez. En tant que personne juste en vous présentant. Ils ont appelé un mort au tribunal et vous voilà. Ils appellent votre nom en lettres majuscules et vous ne dites pas non. Ce n'est pas moi votre honneur. C'est mon navire. Je prends possession de ce navire. Je proclame l'autorité mineure que vous êtes. Les premiers mots de ta bouche dans une salle d'audience devraient être comme ceci. Je suis assis dans la rangée du fond. Le juge rentre. Lui s'y est dit que tout le monde se lève. Je me penche en arrière sur ma chaise et je mets mes pieds sur la table. Je ne vais surtout pas rester debout quand il entre. Ça serait lui donner juridiction. Lorsqu'un employé entre dans la pièce, est-ce que le patron se lève ? Non. C'est mon fonctionnaire public. Je dois prendre le contrôle du tribunal immédiatement. Si tu te lèves, tu es l'employé, il est le patron, il obtient votre accord tacite. Vous lui cédez la juridiction. Non seulement tu ne te lèves pas quand le juge entre, mais je tiens à que tu fasses un effort pour te pencher en arrière et mettre tes jambes en l'air. Ce que je dis aux gens, c'est rallier vos troupes, faites-les entrer en votre nom. Si vous pouvez ramener au moins 25 personnes dans le public, quand tu te lèves, dis, je fais une apparition divine spéciale ici et j'ai ramené un grand jury avec moi. « Tu vas et tu dis, « Hey, j'ai reçu cette invitation à votre séance par courrier où vous appelez une entité morte au tribunal et je suis prêt à apparaître pour négocier cette affaire, mais je vais le faire par une apparition divine spéciale en tant qu'âme vivante. »